Je réagis simplement après avoir suivi l'allocution du premier ministre chef du gouvernement à l'Assemblée nationale. Et je suis écœuré. Écœuré pourquoi ? Parce qu'à entendre le premier ministre, il semble rejeter l'anathème sur ces jeunes qui étaient eux allés pour chercher du travail. Mais ces jeunes se rendent au stade en anneau parce qu'ils répondent à un appel. Ils répondent à l'appel du président de la République qui avait annoncé un enrôlement dans l'armée. Ces jeunes se rendent là-bas pas parce que tous veulent servir dans la force publique, pas parce que tous veulent servir dans l'armée. Mais ils se rendent là-bas parce qu'ils sont contraints. Ils sont contraints pourquoi ? Parce qu'il y a un manque d'opportunité dans notre pays. Et lorsque nous, nous parlons de chômage de masse, lorsque nous tirons sur la sonnette d'alarme pour parler de chômage de masse, on nous fait savoir que nous réagissons par émotion. Mais la preuve est là, les jeunes sont allés pour chercher un avenir meilleur. Ils ont eu besoin d'avoir un ganepin et c'est normal. C'est de la responsabilité de l'État de pouvoir donner du travail à la population. Et ces jeunes à la place, c'est la mort qu'ils sont allés rencontrer. Et aujourd'hui, le premier ministre semble dire, c'est de leur faute. Lorsqu'il dit que ces jeunes devenus impatients ont forcé le passage. Et pour d'autres, ils ont escaladé le mur. C'est pour dire quoi ? Que s'ils ont rencontré la mort, c'est de leur faute. Non, monsieur le premier ministre, nous ne pouvons pas dire que c'est de leur faute. Parce qu'un appel du président de la République voulait dire que ce recrutement serait bel et bien encadré. Surtout que le gouvernement ne cesse de dire que le Congo est arrimé aux nouvelles technologies. C'est le ministre Ibombo qui le dit tout le temps. C'est pour dire que le gouvernement devrait prendre toutes les dispositions nécessaires afin que ce drame ne puisse pas arriver. Un gouvernement joue sur la prévision. Mais à quoi bon faire entrer la fibre optique partout au Congo si on ne veut pas en faire usage ? Lorsque nous suivons les dires du chef de site, le colonel, mais ces dires semblent être en contradiction avec ceux du premier ministre, le chef de site qui était sur place, lui il dit que c'est lui qui avait autorisé l'ouverture du portail. Mais le premier ministre qui est arrivé beaucoup d'heures après, lui vient pour dire que les jeunes ont forcé le passage. Mais les deux, entre celui qui était sur place et celui qui ne l'était pas, qui dit la vérité ? Il y a eu mort d'hommes. Les mobilisations se font partout, les manifestations même se font partout ailleurs. Là, il ne s'agissait pas d'une manifestation, il s'agissait d'une mobilisation pour le dépôt de dossiers. Mais il y a des manifestations qui se font ailleurs partout dans le monde, qui mobilisent parfois plus de 20 à 30 000 personnes. Mais ces mobilisés ne vont jamais rencontrer la mort. Ils sont parfois en contradiction avec la police. Mais nous ne comptons pas des dizaines de morts, comme il était le cas ici au Congo lorsqu'il s'agit du travail. Il y a eu mort d'hommes. Nous voulons savoir pourquoi il y a eu mort d'hommes. Pourquoi ces jeunes qui n'étaient pas violents, ce n'était pas une manifestation. Ils ne sont pas allés pour revendiquer quoi que ce soit. Ils ont répondu à un appel. L'appel du premier citoyen du pays. Qui est censé garantir leur sécurité. Qui est censé leur donner du travail. Mais à la place du travail, c'est la mort qu'ils sont allés rencontrer. Nous voulons savoir pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que ces jeunes meurent massivement. Le gouvernement ne peut pas tout le temps se dédouaner. Chacun, ils se sont dédouanés. Le 4 mars, ils se sont dédouanés. Mais là, 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 il s'agit du travail. Un appel qu'eux-mêmes ont lancé. Et voilà que ces jeunes vont pour rencontrer la mort. Nous voulons connaître la vérité. Et que les responsabilités soient établies pour que chacun réponde de ses actes. C'est tout ce que nous demandons. Rien d'autre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501